Je crois que j'ai trouvé le sujet de ma prochaine chronique. Dans l'épisode précédent, je parlais d'un album particulier, mais c'était parce qu'il y avait un changement de format. On passait de 1 gag en 1 planche à Grande Aventure en 44 planches. Ici, c'est un album particulier, mais parce qu'il y a eu un changement de la vision du personnage et de la série. En plus, c'est une série mythique de la BD franco-belge. T'en penses quoi, toi ? T'as raison, je vais faire ça. En 1998, Spirou et Fantasio sont entre les mains du duo Tom et Jean-Ry depuis 13 volumes. Avec succès, la série n'a jamais été aussi populaire. Tom prépare la nouvelle aventure qu'il voit comme le début d'une nouvelle ère pour le groom. Désormais, Spirou sera plus sombre, plus réaliste, plus adulte, plus mature et moins humoristique. En fait, Tom est dans la continuité de son travail sur la série. Prenons un exemple sur les films d'aventure américaine où raffolent les adolescentes l'époque, le Spirou de Tom alterne les moments dramatiques et humoristiques. Le scénariste pressent que désormais le public voudra des personnages moins lisses et que le ton devra être plus sombre. Et donc, en 1998, le 46e album des aventures de Spirou et Fantasio, Machine qui rêve, sort en librairie. Attention, spoiler ! C'est que Tine demande à Spirou d'infiltrer un laboratoire qui ne ferait pas que tester des lotions anti-moustiques. Pourquoi c'est toujours multinationales, les méchantes ? Il y en a des biens aussi ! Spirou s'infiltre et se réveille sous la pluie en plein milieu d'un chantier. Journée de merde ! Spirou rentre chez lui, où il est accueilli par une bande de tueurs, qui ne savent pas toucher une cible à deux mètres. Hein ? Quoi ? Ensuite, péripétie, péripétie, dénonciation de la manipulation de l'opinion publique. Vendu de journaliste ! Et à la fin, on apprend que Spirou est en fait un clone android qui s'est échappé du laboratoire, mais C'est Cotty n'accepte de l'emmener avec elle, pendant que Spirou, le vrai, fait sauter le labo. Les méchants sont arrêtés, et c'est la fin. Alors, on va commencer avec les bons côtés de cet album. Les graphismes ! On sent bien l'influence du cinéma d'action sur le scénario, et donc, certains cadrages y font explicitement référence, comme par exemple la planche du réveil de Spirou, dont les cases font penser à un travelling. Et l'idée de Tom et Jean-Ry, c'est de faire un album plus adulte et plus sombre. Visuellement, cela se traduit par l'utilisation d'un papier noir et de couleur sombre, justifié par le fait que l'action se passe principalement de nuit. Et ça fonctionne bien, on sent un côté oppressant dans les planches. Jean-Ry fait aussi évoluer son trait pour les personnages principaux, leur donnant un côté plus adulte et réaliste. Donc visuellement, ça fonctionne plutôt bien. Reste à voir si l'histoire en fait de même. Ben franchement, pas trop. Le scénario, c'est basiquement celui d'un film d'action hollywoodien. Un homme seul contre tous qui doit combattre une menace trop grande pour lui. Il y a bien la dénonciation des entreprises prêtes à tout pour gagner plus d'argent, et de la manipulation des médias. Mais c'est pas très original. Même pour Spirou. Pire, le scénario ne tient pas debout en raison de certaines incohérences. Ainsi, c'est l'androïde qui se réveille sur le pont au chantier au début de l'album. Donc, il s'est échappé, il a récupéré les vêtements de Spirou, il a marché jusqu'à ce chantier, et il s'est assommé tout seul. Mais on peut encore faire mieux ! À la fin de l'album, Spirou fait sauter le labo avec une bombe. Et vous savez d'où elle vient cette bombe ? Du local dans lequel Spirou était retenu. Tu as bien fait enfermer le prisonnier en lieu sûr. Vous inquiétez pas, patron, on l'a mis dans notre réserve à munitions. C'est de plus en plus difficile de trouver du personnel compétent. En résumé, visuellement, l'album est plutôt réussi, avec certains magnifiques cadrages et des choix esthétiques forts qui créent une atmosphère pesante. Malheureusement, le scénario, lui, reste au niveau aventure basique. Et je dis bien le scénario, je ne parle pas des intentions de Tom de rendre Spirou plus adulte. Je trouve même ça plutôt audacieux d'avoir voulu faire évoluer une série pareille d'une manière aussi spectaculaire. Comme Roba pour Boul et Bill, ça n'a pas fonctionné. Mais Tom a tenté quelque chose. Et malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de se corriger. Car les éditions du Pouy lui retireront la série alors qu'une dizaine de planches du prochain album, baptisé Zurglubakuba, avait déjà été dessiné. Hasta la vista, camarades ! Voilà, c'était le cinquième épisode de la bulle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Vous pouvez aussi nous suivre via différents réseaux sociaux et Belly's Herois. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture ! Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501